Portugal, pays du bout de l'Europe, pays du fado et de la morue. Lisbonne, capitale du Portugal, d'où sont partis au XVe siècle de hardis navigateurs portant le fer et le feu aux quatre coins du monde. Lisbonne, détruite par le séisme de 1755, qui a fait philosopher toute l'Europe sur la vanité des actions humaines. Lisbonne vaut bien un voyage d'études. En juillet 2018, Emmanuel Macron, président de la République française, et moi-même sommes allés parler d'Europe à Lisbonne à quelques jours d'intervalle et à quelques centaines de mètres de distance. M. Macron s'était au musée Gulbancan avec le premier ministre portugais devant un parterre sélectionné avec interprétation simultanée et filmage par des professionnels. Moi, c'était à l'université lors du congrès universel d'Espéranto et sans vidéaste. Mais avec des Européens de huit pays différents, sans interprète, grâce à la langue internationale espéranto. Le compromis sert à avancer sur beaucoup de sujets en Europe, et nous y passons des heures, parfois des nuits. Mais si on commence à compromettre sur nos valeurs, tout se détricote. Tout. C'est-à-dire le fondement même de cette Union européenne. Et dans ce moment-là, tout devient relatif. Or, l'Europe, cette Union européenne, elle ne s'est pas construite sur un relativisme. Elle s'est construite sur un universalisme de valeurs. Ce qui est exactement l'inverse. Et si on commence à pouvoir dire qu'on peut monnayer, en quelque sorte, la liberté de la justice, on peut monnayer la séparation des pouvoirs, on peut accepter qu'en Europe, il y ait des principes qui ne soient pas respectés, qui sont au fondement même de nos démocraties, ont trahi le cœur du projet. Et donc sur ce sujet, il n'y a aucun compromis possible, mais il y a même une intransigeance et un exemple à donner pour éviter que cela prospère partout. Troisième point, je pense que l'Europe doit inventer des objets plus chauds. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin d'une Europe plus sensible, sensuelle, au sens premier du terme, perceptible. Pourquoi ? Si on parle de l'Europe, tout le monde a Erasmus à la bouche, ce que vous disiez. Tout le monde a des films bien connus et a cette expérience qu'il a vécue, quelqu'un dans sa famille a vécue. Parce que c'est une expérience sensible de l'Europe, Erasmus. Nous, il faut bien le dire, on a créé une Europe un peu bureaucratique. Elle ne touche pas les gens. Si on dit qu'on a un truc formidable en Europe, ça s'appelle la politique de ceci ou de cela, les gens. Et donc il faut aussi qu'on arrive à réinventer ces objets sensibles. Moi, je crois beaucoup aux universités européennes pour ça. Parce que ça veut dire qu'on a un endroit qui devient université européenne, et on a un cursus qui est six mois à Lisbonne, six mois à Strasbourg, six mois à Munich. Et ça devient quelque chose de sensible. Je crois beaucoup à ces expériences culturelles européennes. Je pense qu'il nous faut comme ça inventer des objets qui n'ont rien d'anecdotique, mais qui recréent un rapport sensible, positif à l'Europe. Et pas simplement dire l'Europe, ce sont des règles, c'est-à-dire des objets froids qui s'imposent depuis l'extérieur et un extérieur lointain. Ensuite, les transitions numériques ou environnementales ont aussi profondément bousculé notre modèle productif en créant d'autres formes d'inégalités. Et ont remis en cause notre système. Et puis, l'Europe, elle vit une crise démocratique depuis une quinzaine d'années, liée au non-référendum d'ailleurs français et néerlandais de 2005, qui a marqué un stop à l'Europe, et qui s'est doublée par une crise d'efficacité de l'Europe. L'Europe, depuis 15 ans, n'arrive plus à refaire de la convergence en son sein. Elle s'est élargie, mais en créant davantage de divergences, elle n'a pas réussi à rassembler à nouveau, ce qui pose dans beaucoup de nos sociétés une question fondamentale sur, au fond, à quoi ça sert vraiment ? Est-ce que ça fonctionne démocratiquement ? Bon, les interrogations du président Macron convergent avec celles de Europe-Démocratie-Espéranto. La prochaine fois, plutôt que de faire des réunions différentes, presque en même temps et presque au même lieu, ce serait bien d'agir ensemble. Camarades présidents, c'est le bon moment pour adhérer à Europe-Démocratie-Espéranto. Gisbaldau Emmanuel